Ça ira comme... Ah, on s'en dit que le jeu arrive. Comme j'ai qu'un écran, je ne regarde pas sur le chat, donc si les gens me bâchent, je ne saurais pas trop trop affecté. D'accord, tu t'en fous complètement. En tout cas, ça va bientôt commencer. Bonne chance. Merci. Donc voilà, là, vous avez pu voir, il a lancé le jeu en Jedi. Donc c'est la difficulté maximum pour le jeu. Et bienvenue pour cette run de Super Star Wars, The Return of the Jedi, un jeu Super NES qui appartient à la série des Super Star Wars. Donc les trois épisodes de la trilogie originale sont sortis. Et super parce que c'est sur Super NES, simplement. Donc voilà, premier niveau de Spider. Alors, je préviens déjà, ce jeu, c'est la quintessence du jeu. Mais oui, souvenez-vous, ce passage dans le film où machin fait ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liberté vis-à-vis des personnages présents et des niveaux. Donc, quand je n'aurai rien à dire, je ferai sans doute ce genre de blague à base de... Mais oui, souvenez-vous, quand Chewbacca est venu péter la gueule à Jabba le Hutt. Donc voilà. Donc ouais, niveau classique de speeder, il faut éviter les trous et sauter sur chaque banc. Jusqu'à la fin, puisque le niveau, en fait, se fait de manière aléatoire. Là, il choisit Leia, normalement. Voilà. Donc oui, Jedi, c'est uniquement le niveau de difficulté, mais ça ne laisse absolument pas présager du personnage qu'il va prendre. Donc là, en l'occurrence, il peut prendre la princesse Leia. Princess Leia qui a comme coup dévastateur ce saut avec son bâton qui lui permet de frapper à 360 degrés. Et cette glissade qui lui permet de gagner du temps. Donc ça va bien plus vite que marcher simplement. Les oiseaux, là, que vous pouvez voir, sont très dangereux, puisqu'ils vous attrapent, en fait, vous vous retrouvez en arrière dans le niveau. Ils vous transportent pendant quelques mètres, ce qui peut être assez rédhibitoire comme truc si, par exemple, ils vous balancent dans le vide. Là, vous pouvez voir qu'ils ne glissent pas dans les montées, puisque ça vous fait glisser dans l'autre sens, s'il a le malheur de faire cela. Donc, il avance. Il n'y a pas énormément de difficultés sur ce niveau. La difficulté, l'augmentation de la difficulté, ça se joue principalement sur les dégâts que font les mobs. Voilà, ça c'est le boss. La plupart des niveaux finissent par un boss. Là, en l'occurrence, c'est ces fameuses têtes qui sortent des égouts. Vous vous souvenez évidemment dans le film. Voilà. Et tandis qu'on arrive dans l'entre-deux jambes, la balleuse. Oui, je choisis encore une fois Leia. Comme vous allez pouvoir le voir, le jeu lag énormément. Ça se voit particulièrement bien sur ce niveau, à certains moments. Et sachant qu'il n'y a pas de moyens très très pratiques, hors certains items qu'on peut récupérer, pour se débarrasser rapidement des personnages. Après, moi de mon côté, le hangout a parfois des petites bêtes de framerate. Mais il me semble que de votre côté, même en 60 FPS, vous pouvez voir que ça a tendance à ramer. Un petit peu. Le jeu est assez... Je vais dire plutôt fourni au niveau des sprites, du nombre de personnages. Donc forcément, il y a un moment où ça coince. Donc voilà, l'avancement... Qu'est-ce qu'il y a ? Non d'accord, c'est bon, c'est le... Pardon, c'est le hangout qui frise encore une fois. C'est revenu. Donc voilà, c'est cheminement clair. C'est ici qu'on se bat, évidemment, avec ces Twi'lek ninjas. Souvenez-vous dans le film. Promis, j'arrêterai de faire cette blague à un moment donné, notamment à la fin de la run. Là, on a ces... Ces cœurs qui sont en fait des... Des pièges. Puisque si on pose le pied sur les grilles, des créatures en sortent. Et tandis qu'on arrive déjà au boss. Donc le boss qui est le maître, enfin le conseiller de Jabba le Hut. Qu'on aperçoit. Souvenez-vous, quand vous... Non, j'arrête. Promis. Donc le combat, assez facile. Il faut juste faire attention parce qu'il a tendance à beaucoup se téléporter. Voilà, comme il vient de le faire. Mais dans la mesure où il avait gardé de la vie de côté, et dans la mesure où il connaît un petit peu les patterns, voilà. Ça se fait assez bien s'il prend son temps. Vous pouvez constater que le personnage explose. C'est important. Puisque tous les personnages, rigoureusement, tous les personnages explose. Voilà. Là, cette fois-ci, premier change de mouvement de personnage. Il va prendre Luc. Pour la simple et bonne raison qu'il va pouvoir passer à travers un mur grâce à Luc. Luc qui a cette faculté maintenant. Il maîtrise la force sur le bout des doigts. Donc il peut aller extrêmement vite grâce à la force. Et voilà. Donc il va faire le skip juste ici. Il va passer à travers ce mur. Et pour cela, il a besoin de deux grenouilles. Deux grenouilles mi-tente. Même si trois, c'est toujours mieux. Donc là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il va la tenter avec deux. Ce n'est pas mal à glisser en fait. Derrière, c'est... Derrière, c'est... Voilà. Là, il n'arrive pas. Il va retenter peut-être une fois. Ouais, il retente une fois. Voilà. Ah. Non. Voilà, il en est mort. Donc, il y a une façon un peu plus safe de réussir ce passage à travers le mur. C'est qu'il faut que la troisième grenouille qui est juste au-dessus, lui vienne dessus. Donc là, je pense qu'il va essayer de la faire descendre dès le début. Et si c'est un petit peu... Ce n'est pas toujours très... Enfin, ce n'est pas garanti quand il y a... Pardon. Même si ce n'est pas garanti quand il y a deux... Quand il y a deux grenouilles, quand il y en a trois, c'est bon. Allô ? Allô, oui, j'entends quelqu'un. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est toi ? Oh oui, mon dieu. Warwalk, dis-moi que c'est toi. Ok, très bien. Il a juste dit allô et maintenant, il ne m'entend pas. Parfait. Parfait, donc on continue. Là, il a décidé de ne pas faire le clip, apparemment. Donc, je n'ai aucune idée de par où il passe. Puisque, en fait, dans la plupart des rounds que j'ai vus de lui, justement, il décidait d'aller... Ah, le detonateur, c'est un objet très pratique qui nous permet de détruire tous les ennemis à l'écran. Donc voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de moyens de se débarrasser rapidement des ennemis. Mais le detonateur en fait partie. Donc voilà. Il n'a pas fait le clip. Il n'a peut-être pas voulu... Il avait peut-être peur que ça prenne trop de temps et que les gens s'ennuient. Donc, il a décidé de faire le cheminement logique du niveau. Sachant que normalement, le skip permet de passer énormément du niveau. Ce n'est pas le plus gros. Il y en aura deux autres, je crois, qui vont, eux, par contre, vraiment passer une bonne partie du niveau. Celui-là, même s'il est très, très pratique et clairement worth, si on le passe, il n'est pas incroyable au niveau du gain de temps. Voilà, donc sinon, super Star Wars, c'est un platformer classique. Oh, très bien. Je ne vois plus le hangout et est arrivé sur un fond d'écran Windows. Tandis qu'il y a Warboy qui parle, mais je ne vois quand même rien. Donc, s'il vous plaît, à la régie... Je t'entends. Ah, parfait. Par contre, du coup, à la régie, si vous pouviez remettre le stream sur le hangout, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai un fond d'écran Windows. Donc, désolé, il se passe des choses... Par contre, je n'ai que l'audio. Ah, tu n'as que l'audio, mais en fait, je me demande si le stream US n'a pas planté. Alors, je vais demander confirmation sur le chat. La force a parlé, il nous entend. Leur stream a crash, je ne sais pas. Leur stream a sans doute crash. Tandis que c'est le côté obscur de la force. C'était une incentive, c'est la run dans le noir du côté obscur. Oui, allô, tu m'entends, Warbock ? Allô, Warbock ? Ah, le stream est revenu en petit. Et du coup, voilà, j'ai à nouveau... Ah, mais voilà, ce n'est pas drôle. J'allais faire une super van sur... Vous vous souvenez, ce passage où... Où Chewbacca va péter la gueule au rancor. Parce que oui, on peut prendre Chewbacca dans ce jeu. L'avantage de Chewbacca, c'est qu'il a une attaque tournante qui le rend invincible pendant quelques frames. Donc, on peut la lancer juste avant de rencontrer un ennemi. Certes, faire des dégâts à l'ennemi, mais surtout, traverser l'lightbox d'ennemi pour continuer le niveau. Donc, voilà, une technique de speedrun. Comme dirait le runner, puisque j'ai déjà entendu commenter, il a tendance à être très... Oui, faire du speedrun, c'est vouloir aller vite. Et vouloir aller vite, c'est-à-dire ne pas faire des trucs qui vont lentement. Bon, voilà. C'est ça. Ça sert à ça. L'attaque tournante de Chewbacca, tandis qu'il dégomme le rencor à coups d'arbalète laser. Rencor qui va. Comme vous allez vous en douter, exploser bientôt. Enfin, à la fin. Les tirs de flammes que fait le rencor sont aléatoires. Des fois, il n'en fait pas. Des fois, il en fait beaucoup. Là, c'est dans la moyenne. Il a tiré trois ou quatre fois ses boules. Enfin, ses flammes. Mais ça s'est bien passé. Voilà. Là, normalement, on va voir la première occurrence d'un... d'un glitch du défaillance électronique qui est extrêmement utilisé dans cette run. C'est le... On pourrait appeler ça le freeze glitch puisque parmi les pouvoirs de la force de Luke, on a le pouvoir d'arrêter le temps pendant quelques frames. Il a été à bonne école. Attends, mais... Ah, tu m'entends du coup, là ? Oui, je t'entends, là, ça y est. Ah, bah parfait, parfait, d'accord. Moi, j'étais en train de me plier tout seul. Oui, oui, il était à bonne école. Mais voilà. Donc, le principe de ce glitch, c'est qu'on saute, on active le force freeze, donc l'arrêt du temps. Oui, tu m'entends ? Non, il ne m'entend pas. D'accord, il m'entend une fois sur mi. Oh, c'est l'enfer. Enfin, du coup, je finis d'expliquer ce glitch vite fait. Je n'ai même pas pu dire que ce boss était vachement... Il était vachement peu réceptif aux attaques au sabre. Et il met énormément de temps à être tué, mais bref. Donc, je finis juste sur ce glitch. Quand on saute, on active le force freeze. Ah, il l'a raté. Désolé, il faut que je finisse ce que j'étais en train de faire. Donc, il active le force freeze, ce qui fait que le jeu considère que le joueur est à nouveau sur une plateforme et il peut à nouveau sauter. Et comme ça, on peut sauter de manière infinie. Voilà, là, ce qu'il essaie de faire, voilà. Il essaie de montrer ça. Il essaie de montrer les fesses de les gars. Voilà, donc c'est quelque chose qui... J'adore faire avec sa communauté. C'est donc mettre en pause pour voir les fesses de les gars. Et le but du jeu, c'est... À la fin, il y a une sorte de freeze frame. Une dernière frame. Et le but du jeu, c'est de faire la freeze frame sur les fesses de les gars. Voilà. Tu m'entends, Warwok ? Non. Warwok m'entend de temps en temps, mais... C'est très spécial comme commentaire. Et à chaque fois, je me dis « Ah, ça y est, puis là. » Voilà, sinon... Donc, Leïa qui est encore avec le costume du début de l'épisode 6, puisqu'on est encore sur le vaisseau de Jabba le Hutt pour l'exécution de Luke et Anne. Sachant que... Ouais, j'ai pas eu le temps de l'expliquer, puisque ça allait très vite, mais le bug... Enfin, l'utilisation du freeze jump a fait que le runner a pu passer une partie vraiment importante du niveau, c'est-à-dire que normalement, on était censé grimper au fur et à mesure jusqu'en haut. Et là, avec le freeze jump, on sort sur Warwok, on n'a rien de temps. C'est bon. Ah, mais j'espère que c'est bon, parce que la dernière fois, c'était pas bon. Ça m'a l'air d'être bon. Très bien. Bon, allez, on y croit. Donc, bienvenue, Warwok. Tu es là pour voir Jabba exploser. C'est important. Et il a raté. Ah, on n'a pas vu. Jus les fesses, les gars. Je pense que toute sa communauté est extrêmement déçue. Moi, pas le premier. Moi, ça va. Voilà, on se retrouve dans la continuité. Ça suit quand même un petit peu le film. On se retrouve sur la lune d'Endor, si je ne me trompe pas. Avec une course en... J'ai oublié les véhicules des Stormtroopers. Des sortes de motos, on va dire. Donc là, on a... Des Motojets, juste tout bêtement. Des Motojets. Très bien. Donc, on a des amis qui spawnent derrière nous de manière un peu aléatoire. Donc, l'idée la plus pratique pour s'en occuper, c'est de les pousser contre le bord de l'écran. Ce qu'il est en train de faire. Sauf que voilà, quand ils viennent juste au-dessus de lui, ils deviennent intouchables. Et il faut attendre qu'ils arrivent devant vous pour pouvoir leur tirer dessus. Donc, voilà. Hop. Là, il les pousse. Il se détruit. Ah, allô ? Oui, tu m'entends ? Non, il ne m'entend plus. Ben, très bien. Parfait. Au moins, on aura eu Warwalk pendant deux minutes. J'espère que... J'espère que vous êtes contents. Voilà, donc là, on nous tire dessus. La phase est, on va dire, un petit peu répétitive. Le temps que... C'est un peu comme la phase de Spider au début. Ça continue jusqu'à un certain temps. Et puis, on va passer au niveau suivant. Il continue à le pousser. Je m'attends à tout moment à ce que Warwalk arrive. Donc, j'essaie de ne pas recouvrir sa voie. Mais non. Non, il n'a pas l'air de revenir. Bon, très bien. J'ai pas d'autres choses à dire, là. Vous m'excuserez sur ce passage. Pour l'instant. Bon, du coup, je vais vous parler vite fait du... Voilà, c'est bon. Sinon, j'allais vous parler du... Du world record et de tous ces chiffres, puisque je ne l'ai pas encore fait. Et là, on incarne, on rappelle les meilleurs personnages de tout l'univers Star Wars. Qui étaient les bêtes noires des fans de Star Wars qui ont beaucoup détesté les Ewoks. Avant de, bien sûr, avoir l'apprécie de l'Higie et Jar Jar Binks, qui est ensuite devenu le personnage détesté par excellence. On le sait tous. Donc, c'est Ewok... Ah tiens, encore un crash du stream... Encore un crash du stream américain, apparemment. Donc oui, j'allais vous dire que les... Je t'ai switché à quelqu'un qui connaît un peu le lore. Ah, très bien, très bien. Voilà. Salut, bisquette. Mais par contre, voilà, il y a eu un cut du... Allô ? Allô ? Ah ! Tu fais allô à chaque fois, et à chaque fois je te réponds, et à chaque fois, bah, il n'y a rien. Mais je t'entends, ça peut. Bon, pour l'instant, le stream US a planté. A planta. On attend qu'il revienne. Bon, bah, très bien. Moi, ça ne change pas. Tu connais le jeu, bisquette, ça ? Non, je ne connais pas du tout le jeu. Je suis un très grand fan du film. Ah, voilà, c'est vrai. Ouais, oui, d'accord. Bah, il n'y a pas de problème, de toute façon, comme ça, on est deux. On va pouvoir meubler un peu, quoi. Oui, non, mais ne t'inquiète pas, de toute façon. En vrai, il y a des choses à dire. Par contre, on a passé un passage, ce qui était extrêmement intéressant. C'est-à-dire que l'E-Walk a... Parmi ses attaques, ouais, on est à partir avec l'E-Walk, donc... Donc, comme vous pouvez le voir, l'E-Walk a des flèches. Il est possible de rebondir sur ses flèches. Ce qui lui permet, à un moment, de passer toute une partie du niveau, si je me souviens bien. Mais qu'on n'a pas pu voir, malheureusement. Je crois qu'on en a vu un petit bout. Ouais, bah là, du coup, de toute façon, c'est revenu et... Oui. Et il y a un niveau... Enfin, la partie avec l'E-Walk est encore en cours, même quand le stream est revenu. Mais c'est juste qu'il y a un passage où, en fait, il rebondit sur plusieurs de ses flèches pour, en fait, atteindre des hauteurs qui sont normalement pas atteintes. Et voilà, il vient de tuer le boss. Souvenez-vous, quand il y a un combat épique avec sa T-Walk qui détruit un monstre vert. Incroyable. C'est dans la version longue. C'est dans la version longue. Il ne fait pas qu'on est un boss dans un speedrun, de toute façon. Ouais, mais ça dépend, parce que dans ce speedrun, justement, il y a des... Ah, voilà, vous avez pu voir le freeze jump s'effectuer. Dans celui-là, il y a certains boss qui mettent un petit peu de temps à mourir, mais celui-là est anecdotique avec les flèches. Voilà. Là, il peut en abuser. Vous voyez, ils ont fait 8 d'affilée pour atteindre des hauteurs qui, normalement, demandent de suivre le level design classique. Ouais, il est balèze, hein ? Ouais, bah après, c'est relativement facile à faire. C'est... Il suffit d'avoir le bon tempo, enfin, le bon timing. Voilà, celui-là, il est un peu... Le dernier, en fait, est un petit peu difficile à faire, mais rien d'impossible, tandis que... Voilà, il se bat contre des droïdes de sécurité. Parce que, oui, n'oubliez pas, avant que Luke se rende pour aller voir Dark Vador, il est allé taper du mod. Ce qui est très logique. Oui, c'était l'histoire d'XP avant de voir son père. Il voulait tester sa nouvelle main, tout simplement. C'est ça. Et peut-être aussi. Alors, une petite phase de shooter à bord du Faucon Millennium, qui vient un petit peu de nulle part, hein, puisque... Bah si, c'est l'assaut contre l'étoile, moi. Oui, mais l'enchaînement est très... Oui. Très rapide, donc oui. Mais il est piloté par, du coup, Chewbacca et l'Indo Calrissian. Tout à fait. Et son compagnon à tête très étrange. Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai oublié le nom, malheureusement. Désolé à lui. Il n'est pas nommé dans le film, donc je ne saurais pas le nommer. Mais... Ça fait un bon live. Là, il y a juste à détruire les chaises-sorties qui s'approchent. Donc, rien d'intéressant à raconter. Oui, là, il n'y a pas grand-chose. C'est comme pour les parties de shooter de Shadows of the Empire. Au final, il y a très très peu à dire. Bah, c'est du shoot, quoi. Il n'y a pas grand-chose à décrire. Ah, tandis qu'il fait plaisir aux fans, puisque normalement, on n'utilise pas Han Solo de tous les speedruns. Mais là, en l'occurrence, il l'a utilisé histoire de faire plaisir. Ça ne perd pas énormément de temps. Enfin, ça ne fait pas perdre énormément de temps. Voilà, vous pouvez voir qu'il a un blaster, mais... Normalement, c'est pas... C'est pas aussi efficace que les attaques au bâton de Leïa. Voilà, normalement, c'est dans ce... Oui ? Oui, c'est le... J'essayais de voir où on en était, mais oui. Mais si, ce fameux passage où il se balade dans des complexes... Bah, c'est l'attaque dans la centrale qui tient... Qui fait deux minutes dans le film, mais bon, il faut faire... Exactement ! Exactement ! En fait, c'est un vrai labyrinthe à l'intérieur et... Là, il a récupéré le speed qui le permet de... Bah, de... D'aller vite. D'aller vite pendant un certain temps, de dacher... Dacher longtemps, voilà. Le truc, c'est que... Bon, on s'en rend pas compte, mais ce qu'il y avait à gauche et à droite, ça n'a pas de consistance. C'est-à-dire que c'était une phase de plateforme et ça a rendé l'utilisation de la rapidité sur ce passage relativement technique, mais il l'a bien géré, donc bravo à lui. Voilà. Normalement, dans ce niveau, on va observer... Oui, excuse-moi. C'est un beau bordel, cette centrale. Ouais, ouais, ouais. Sachant que... Ouais. Il y a un truc que je n'ai pas expliqué, c'est que vous pouvez le voir dégommer des R2-D2 qui sont sur le chemin. Ça représente les checkpoints, en fait. Sachant que là, il est très bas sur la vie, mais heureusement, il trouve de la vie... C'est vraiment le gros, gros... Enfin, la grosse différence avec la run en normal, c'est qu'au niveau de la vie, c'est vachement plus... Vachement plus tendu. Voilà, donc là... Il se fraye son chemin. Puis, il va rencontrer le boss. C'est lequel boss ? Là, c'est le boss de la centrale. Donc, avec le rayon... Une espèce de grosse presse, apparemment. Voilà, donc, il avait trois bombes sur lui, qui font pas mal de dégâts, puis... Ouais, c'est une et huit. Puis ensuite, son pistolet, son blaster, qui avait le reste du taf. Voilà, là, c'est la scène de Luke dans le... Dans le... Dans l'étoile noire, donc... Pareil, hein, il en a profité pour buter deux, trois gens avant d'aller voir l'Empereur. Ah bon, on sait tous, de toute façon, qu'au moment de lancer la boue, en fait, il a accompagné la boue, puis il est ressorti en sautant. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, sachant qu'il reprend... La vie, c'est vraiment, vraiment important dans cette catégorie. Sachant que là, il peut passer au travers et n'est pas visible grâce à ses pouvoirs de force. Là, il... Ouais. Le freeze jump est un peu diff, un peu relou à faire, on va dire, pour... Enfin, dans des espaces continués comme ça, en disant... Enfin, genre, en allant à gauche, puis à droite, puis à gauche. Donc, c'est pour ça qu'il préfère simplement aller sur les plateformes, ça va... Enfin, tout aussi vite, et c'est beaucoup plus facile à effectuer. Voilà, donc là, évidemment, il dash avec... En reprenant les bonus de rapidité, et il retrouve des ennemis des Sentinelles, tandis qu'il est mort, malheureusement. Donc, il va récupérer au haut dernier checkpoint. Ouais, 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 c'est vraiment... C'est un peu triste de se dire que les gars se sont dit qu'il faut qu'on fasse à un niveau de difficulté, donc on va faire juste que les mobs font super mal. Mais... Bon, c'est... Voilà, du coup, pour le speedrun... sur les trois volets de la saga, hein. Les trois super star wars sont comme ça, et encore, le premier était pire. Le premier était bien pire. Oui, il paraît que c'est des jeux vachement... C'est des jeux vachement difficiles. C'est bon d'être... Je ne l'ai pas fait. Après, un jeu qui est difficile à faire en casu, il n'est pas forcément difficile à faire en speedrun. Non, c'est sûr. Peut-être ça aussi. Si tu skippes les boss les plus... Enfin, si tu trouves des bonnes strats ou des trucs comme ça, il y a vraiment moyen de rouler sur le jeu. Et tandis que là, pour l'instant, il se fait un petit peu infinisé, malheureusement, pour lui. Là, ça ne joue à pas grand-chose, en fait. Il peut bloquer les balles que lui envoie, mais comme ça rebondit... Alors là, je ne sais pas ce qu'il fait. Tu peux jouer en deux players, là-dessus ? Je vois qu'il y a un sabre à droite. Oui, oui, il y a un mode de joueur. Ah bon ? Attends, mais... Oui, oui. Après, il n'est pas... Oui, non, pardon, le sabre... Oui, non, d'accord. Je n'avais pas compris. Je ne sais pas, c'était un mode de joueur. C'est vrai qu'une run co-op, ça serait marrant. Oui, oui, pardon. Le problème de jeu, c'est que les vices de la vie est partagée, je crois. Donc la co-op, ce n'est vraiment pas la bonne strata. Oh, nice ! C'est vraiment plus dur qu'autre chose, à mon avis. Ah, mais voilà. Oh là là, et voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est fait infiniser. Donc, oui, nous avions à peu près 20 minutes de retard... Enfin, d'avance sur le planning, rassurez-vous, ça va être un drame. C'est là que... On n'espère pas pour lui. Les commentateurs vont être contents, ça y est. On peut... Ils seront dans les temps pour commenter leur jeu. Ori and the Blind Forest, à l'heure. On vous le promet. Non, mais... Voilà, là déjà, ça... Ça n'avance pas trop, ça serait juste pour... Ça part un peu mieux, quand même. Non, mais après, l'estimate est à 45, ce qui est relativement large. Voilà, je pense qu'il a pris en compte, justement, dans l'estimate. Là, il joue très, très safe. J'imagine, ouais. En général, ils prennent des estimates assez larges, quand même, histoire de voir si on se fait infiniser quelque part, que ce soit pas trop ménalisant. Ouais, bah, c'est surtout qu'il a dû prendre le... Même si son temps... Alors, je n'ai plus le temps exact. Désolé. Mais, en tout cas... Voilà, ils ont dû... Ils ont dû tenir compte du fait que c'est très difficile d'avoir des choses... J'ai plus le mot, mais... De réussir à avoir des choses de manière régulière, on va dire. Très joli mot de set. Petit glide sur le côté. Il a juste tourné pour repérer... En gros, il tourne jusqu'à repérer un vaisseau, il continue à tourner, et ainsi de suite, quoi. Parce que comme ça, il est sûr de ne pas se faire toucher par les vaisseaux qui arrivent au-dessus, et qui ne sont pas vraiment touchables. Et qu'on peut voir, là, tirer des fils sauveurs. Ouais, là... Il n'y a pas grand-jeu. Bah, voilà. Il y a une technique, quoi. C'est ça. On peut voir, là, il n'a aucun problème au niveau de sa vie. Il a la vie pleine. Allô ? Il n'a juste vraiment qu'à tourner. Oui, Warwick ? Non. Bah, du coup, pas allô. Au salaire. Voilà. Oui, sachant que, oui, non. Je me suis trompé, puisque j'ai dit qu'on ne pouvait pas les atteindre. Enfin, ceux du dessus, on ne pouvait pas les atteindre. On peut, effectivement, les atteindre, mais voilà, ça demande de se relever, et on est plus vulnérables aux attaques du dessous. Tu peux te cracher sur l'étoile de la mort ? Non, non, non. Là, c'est le sol, en fait. C'est déjà ça. Mais ouais, c'est pas moche, ce mod 7, là. J'ai vu pire. Ouais, bah, le jeu n'est pas moche. Comme je disais tout à l'heure, c'est très fourni et assez coloré, mais du coup, ça a tendance à laguer. Ah, tu m'étonnes. Ouais, de manière assez importante, quoi. Ouais, la SNES, quand il y a trop de trucs à afficher, elle n'aime pas trop. Encore une fois, rien à dire. Donc, on peut rappeler, on est à la GDQ, on est là pour la recherche pour le cancer, donc bourrez les dons, c'est important. Et bourrez les dons FR, bourrez Rabram, bourrez Mane Deva. Et on est de retour sur le cul. Voilà, donc la deuxième partie, de la mission sur l'étoile noire, où il utilise le freeze jump pour... Là, il passe bien un cœur du niveau, déjà, comme ça. Donc, oui, Luc, après, il a raté son... Oui, voilà. Comme il a un space jump qui lui permet d'abuser tout au niveau des hauteurs. Et voilà, ouais. c'est ce qu'il explique à la caméra, et c'est pourquoi il a raté. C'est parce que le fait de le faire en zigzag, là. Ouais, ouais. Ouais, ça peut vite être compliqué. Bah, c'est surtout qu'en fait, son checkpoint est ici, donc il... Il est limite la préférée faire ça. Ah, punaise. Ouais, ça fait mal, hein. Ouais, c'est ça. En plus, on approche un peu de la fin du jeu, donc forcément, les ennemis font d'autant plus mal. Donc, ça, là, on est à peu près au milieu du niveau, et... Mais ouais, c'est complètement le gameplay de Metroid, en fait. T'as la squad attack, t'as le... Ah, ben ça... T'as le space jump. Ça, c'est clair. En plus, le jeu est sorti en 94, donc ouais, Metroid devait avoir 5 ans, à peu près, il est sorti. Ben, Metroid, c'est 88, je crois, et Super Metroid, c'est... Super Metroid était déjà sorti. Il est sorti en 93. Oui, mais... Voilà, et là, c'est la deuxième partie qui est totalement skippée, où il atteint même le déclencheur de fin de niveau dans les airs, quoi. Normalement, évidemment, c'est pas fait pour être déclenché comme ça, et ça nous permet, voilà, de passer à la moitié niveau. Allez, un quart au début, un quart à la fin, facilement. Là, c'est marrant, un petit clip qui a lieu quand la boule vient nous percuter, ce qui nous fait passer sous la rampe et on gagne un peu de temps. Tandis qu'on se bat, voilà, on va tuer le papa. je me demande bien où il est, en tout cas. Il est bien cassé, c'est pour éviter les lags en fait, ils mettent que le sabre laser. Il est donc là, non mais je crois que d'ailleurs, je suis pas sûr, voilà, il peut pas le frapper tant qu'il est... Mon dieu. Ouais, l'animation un peu... C'est pas grave, hein. L'animation un peu en PLS, j'avoue. J'avais pas souvenir de ça. Le fait qu'il n'essaie pas de frapper, il me laisse penser que c'est peut-être un... Je pense que c'est un glitch provoqué, ça. Je suis pas sûr, il a l'air un peu... Non, bah non. Il voulait juste voir si ça changeait, je sais pas du tout. J'avoue que je me souviens pas de ce qui est. On est où, là ? Il vient de... Petapeta d'Arvador. On va taper l'Arvador. Ok, ok. Oh, il l'a raté. Il voulait faire un peu une scène... Je sais que ça peut... Ouais, bah voilà, là, ça plantait... Enfin, il y avait un... Ça buguait pas mal, en fait. Scène de combat avec l'Empereur qui adore... Mais alors, il adore d'Abbé. Ça, c'est un truc qui est vraiment important avec cet Empereur. Il adore d'Abbé. J'espère qu'il va le faire parce que, voilà, c'est... C'est vraiment... Voilà. Oh, il ne le fait pas, là. Il ne le fait même pas. Ouais, je suis triste parce que moi, j'ai vraiment vu le... Petit dame à gauche. Ah oui, il l'a fait, là. Magnifique. Voilà, non, sinon, le boss, c'est... Voilà, il faut le suivre. Quand on est sur lui, il ne fait pas de dégâts. Mais, voilà, il lui arrive de sauter et de faire des égaux clairs vers le bas qui là nous touchent. Voilà. Il fallait comme ça, mais en l'occurrence, c'était l'animation. Point de fin. Et il a très, très bien géré ce boss. Bravo à lui. Là, on a quasiment fini. Oui, oui, oui. Là, il y a la partie dans l'étoile noire. Il n'y a strictement rien à dire. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il avait participé à la GDQ où il avait présenté le même jeu, c'était le moment qu'il avait choisi pour chanter sa chanson. Euh, sa chanson. Sa chanson. Puisqu'il y avait une initiative sur une chanson puisque le gars chante à côté. Et dans sa run, c'était la SGDQ 2014, je crois. Ouais. Il avait chanté durant ce niveau. Il avait filé la manette à quelqu'un d'autre. Et puis, il avait chanté. Là, il faut juste appuyer sur tir au bon moment. Euh, non. En fait, il faut aussi... Enfin, tu te déplaces, en fait. C'est à la première personne et tu te déplaces. Et donc, il faut quand même avoir une légère idée de par où tu dois aller. Sinon, tu te prends l'imère. Mais à part ça, voilà, c'est... C'est... C'est lisible. C'est lisible. Voilà. C'est pour ça que les gens étaient bien contents de n'avoir que lui à regarder et à écouter chanter. Parce que sinon, euh... Si vous êtes un peu malade en transport, imaginez ce niveau en VR. C'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, on peut le dire, c'est vrai que ça me refait penser à ça, mais ça fait beaucoup penser à The Distan 2 qui avait été runé il y a quelques jours. Dans l'aspect... Dans l'aspect... Dans l'aspect un peu psychédélique où tu te déplaces dans des trucs extrêmement contidieux. Donc, ouais. Ouais, je préfère pas l'imaginer en VR. Ou sur très grand écran, ça doit être dégueulasse. Non, mais ne... Calme-toi, mais sur une TV cathodique, c'est pas mal. Non, il ne faut pas se moquer des jeux. Ah, je ne me moque pas, c'est... Objectif, grand, c'est quand même... Ça se partit, lui, est. Ah, c'est... Ils ont tenté des trucs, voilà. Ah oui, hein, on peut pas leur enlever ça. On dirait pas comme ça, mais ils sont les précurseurs de tous les modes FPS sur les jeux de bagnole. C'est pas faux. Mais sur Super NES, quoi. Fallait peut-être attendre un peu. Ouais, mais sur Super NES, on aurait eu ça à l'époque des vrais jeux. Avec l'utilisation formidable du Super Zoom. N'oublions pas le Super Zoom. C'est vrai. Ah, quel horreur. Donc, ouais, désolé de s'égarer autant de la run en elle-même. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, quoi. Il suit, en fait, les couloirs. Il prend des fois... il y a des embranchements, normalement, donc il suit les embranchements pour ne pas finir dans le mur. Et il détruit les vaisseaux qui lui viennent devant. Donc, normalement, en difficile, je crois pas que ça change énormément par rapport à facile. Donc, voilà, c'est un niveau qui est relativement safe et qui se fait bien pour peu qu'on le connaisse. Ce qui est le cas du runner. Puisque, à vrai dire, il est un peu le seul à runner ce jeu. Les jeux savoirs, c'est souvent... Il a l'air très facile à runner ce jeu. Vu comme il se fait infiniser sur certains boss... En fait, lui, il a plus... Voilà, on est arrivé à la fin. Il a plus tendance à runner la difficulté normale ou la difficulté facile. Et voilà, quand on pensait qu'il n'y en avait plus, il y en avait encore. Formidable. Ben oui, il faut en sortir, quand même. Voilà. C'est pas comme dans le jeu d'avant où on peut mourir à l'intérieur et ça nous considère dehors. Ben oui, en fait, la partie... Il runne beaucoup plus que les difficultés inférieures. Et les difficultés inférieures sont beaucoup moins punitives donc beaucoup plus marrantes à speedrunner. Mais après, c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas du tout runné. Il est seul. Vous allez voir sur speedrun.com. Il n'y a que lui. Il y a un temps, c'est le sien. Donc... Vendre record facile, on va dire. Ouais, voilà. Très bon. Pour avoir vu la run, c'est quand même impressionnant. Le gars, c'est à quoi il joue. Évidemment. Mais... Voilà. D'ailleurs, je fais un appel à la communauté. Si les gens qui nous regardent ont envie d'avoir un podium facile, ben runnés, super. C'est à voir parce que j'étais dans le jeu d'arrière. Clairement, là, il y a un top 2 qui joue. Facilement. C'est ça. Le top 2 qui joue, effectivement. Bon, après, il faut le finir, mais... Allô ? Allô ? J'aime beaucoup trop ces allô qui popent de n'importe où. Désolé, c'est pas bien de se moquer, c'est pas bien de divaguer comme ça. Bon, tandis que, voilà... le chariot-minier d'FF6, Guillaume, c'est quand même un peu plus sale que ça. C'est pas le même délire. Ouais, là, c'est... Ah, c'est... puis c'est long. C'est super. C'est long et c'est pas intéressant. Enfin, je trouve, personnellement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, juste un petit droit-de-gauche de temps en temps, quoi. C'est ça. Ah, ils applaudissent. Non, je pense qu'ils applaudissent un don, je pense. Oui, je pense qu'ils utilisent les dons, là, en ce moment. Ah, et voilà, nous sommes sortis. Ah, et voilà, c'est fini. Parce que oui, c'était le dernier niveau. C'est-à-dire qu'on finissait sur ça. Imaginez le climax du jeu, quoi. Donc, voilà. Ah, passage, j'ai 800 000 pas parfait, bon, 800 000, joyeux, 800 000. Voilà. C'est tellement long et peu intéressant. On a l'impression qu'ils ont lancé le setup. Mais je crois que les runs de setup sont plus intéressants. Sub 40, sachant que le gars, ah, là, il va chercher sa guitare. Ah, il va chanter. Ouais. Allo. Ah, bon, on va se taire, du coup, pour le jeu. pour le laisser chanter. Allez. Allez, il chante. Allez, il chante. me lancer aussi la musique pour voir. Parce que je veux en profiter aussi. C'est l'horreur, punaise. Is the audio off? I can still hear it. Yeah, the game I was just kidding. OK, can you just turn it off for me? Or I can just do this. Is that all right? Can you still hear? OK, all right. All right, we're good. are you ready? Oops. Good? All right. So this is, all I want to do is go fast. Turn my timer on, about to start a run. Start ready, get set and go. Things are going great. Just look at this pace. World's record. Here we come. Looks like I spoke too soon just then, cause RNG screwed me over again. I really just want to reset. Stomping over the words to say, and Chad keeps asking, is this a let's play? And I'll never play like the test. But all I want to do is go fast. Everyone just laughs at me. But I can still PB. Just got to play perfectly from here on out. All right, here it comes. This trip will save the run. It all comes down to a moment like this. Whoa, whoa, oh, looks like I spoke too soon just then, cause that funny perpetrates drew me over again. I really just want to reset. I can't up with his best. God damn. Someone knows the words to say, and Chad keeps asking, is this a let's play? And I'll never play like the test. All I want to do is go fast. Ooh, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501